salut à tous bienvenue sur esprit dog aujourd'hui j'avais envie de vous partager une vidéo de travail qu'on a eu durant la formation professionnelle la dernière formation pro avec santa alors santa c'est un chien qui est extrêmement peureux à l'humain c'est un chien qui a été abandonné la nuit de noël c'est pour ça qu'il s'appelle santa d'ailleurs cette vidéo de travail elle est extrêmement intéressante parce que justement elle va se produire sans aucun matériel c'est uniquement du déplacement donc là on a santa qui est à côté de cette personne cette personne s'appelle fédé et en fait c'est la personne qui s'occupe de nourrir santa au refuge là qu'est ce qu'on peut voir on peut voir un santa qui quitte pas fédé mais on peut aussi voir un santa qui aboie en fait dans le vide le regard et dans le vide en face de lui donc il à moi mais il a aussi les quinze personnes qui étaient en formation professionnelle et là on voit un santa qui est pas bien qui est mal à l'aise qui a une réelle peur de l'humain santa c'est sans doute un chien qui a été pas mal maltraité j'aimerais montrer à santa qu'on peut tout à fait s'approcher de lui le toucher le caresser sans aucune contrainte d'où le fait que là il n'y a aucun matériel vous ne trouverez ni laisse ni longe ni quoi que ce soit de ce genre et surtout la chose la plus importante aucune récompense aucune friandise aucun jouet parce que sa grande récompense à la fin sera de se rendre compte qu'il n'y a pas de danger et donc d'avoir une caresse on va commencer à travailler sur du déplacement l'idée c'est de montrer à santa que petit 1 tout le monde en a absolument rien à faire de lui ça c'est la première des choses et c'est important qu'ils le comprennent les humains ne sont pas tous intéressés par son cas à lui mon approche va être essentielle au niveau de ma ligne de corps tout simplement et de mon sens de déplacement il est vraiment important que santa se rendre compte que je ne suis absolument pas une menace et là cette fois ci je suis en train de lui expliquer que je ne suis pas une menace uniquement par du mouvement durant cette phase il va y avoir des approches sur le côté aucun point de regard fixe sur le chien de la discussion avec les gens qui sont autour pour montrer à santa que la vie continue souvent quand il ya ce genre de travail qui est entrepris par des éducateurs canins il fige tellement l'instant qu'il crée en fait artificiellement une zone anxiogène et là c'est le moment je demande aux élèves en fait de s'approcher je veux voir à quel moment ça gêne santa en commençant sur le côté en n'arrivant pas de face et il ya un élève qui comprend mal et qui lui va faire le tour de santa et ça c'est extrêmement dangereux on ne contourne jamais un chien qui est peureux puisqu'on lui laisse toujours la possibilité en fait de s'échapper s'il le souhaite j'ai besoin surtout maintenant de voir à quel point et à quel niveau il est avec fede la personne qui à côté de lui donc je me mets à côté de fede on commence à marcher tranquillement je vois que santa est en train de se détendre un petit peu en tout cas de ma présence et là on avance en fait sur le groupe d'élèves on voit que tout d'un coup santa se fige et fait demi-tour on peut estimer que il a commencé à faire demi-tour à deux mètres deux mètres cinquante ça veut dire que son seuil de réactivité mine de rien il est pas si haut que ça et donc c'est vraiment le moment de le travailler parce que plus le temps va passer plus ça va être compliqué et surtout on peut pas laisser ce chien là dans cet état là puisque en fait il vit tout mal à chaque fois qu'il voit un humain on va s'y prendre autrement je vais demander aux élèves d'arriver un par un tranquillement et de se mettre à côté de fede à côté de moi à côté de fede à côté de moi gentiment tranquillement sans encercler le chien santa aboie mais santa reste là où il est à côté de fede et donc de moi puisque je me suis collé à côté le fait de demander aux élèves un par un d'approcher et de se mettre à un côté de moi à un côté de fede va faire en fait que santa ne va pas se sentir oppressé d'accord s'il veut partir d'un côté ou de l'autre il le peut mais il ne le fait pas allez on entoure jamais le chien jamais on passe par derrière je demande un premier élève de s'accroupir l'élève s'accroupir on voit santa qui part directement et qui fait pour la première fois une chose qu'il avait encore jamais fait c'est à dire prendre des informations il va picorer des odeurs là encore une fois ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que santa est contraint de rien du tout c'est lui qui prend ses propres décisions en fonction de ce qu'il a analysé de ce qu'il a vu et donc de l'expérience qu'il est en train de se faire là et donc là je demande un deuxième élève de s'accroupir il prend les informations là encore une fois et ça commence à sentir bon puisque il commence à aller picorer des informations c'est un chien qui ne prenait aucune information quand je m'accroupis eh ben on a un santa qui de lui-même va venir en fait s'abandonner chez moi poser sa tête sur ma cuisse et il va s'oublier tout simplement et là on va pouvoir caresser et quand on caresse il ya évidemment les caresses de côté qui sont importantes qui sont valorisantes pour le chien mais il ya aussi la caresse sur la tête pour moi elle est très importante parce qu'elle est en train de dire à santa tu as vu je suis là je te veux pas de mal et je vais essayer de t'amener vers le bon chemin santa il a besoin surtout de gens fiables autour de lui de gens qui le rassure pas de gens un peu fragiles ou pas de gens qui vont hésiter et ce moment là il est quand même extrêmement touchant et puis surtout si on arrive à ça en 15 minutes ça me fait surtout comprendre que santa en très peu de temps eh ben il va réussir à redevenir heureux en fait et il va arrêter de stresser à chaque fois qu'ils vont à nuvres j'avais envie de faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire à chaque fois ça va dépendre du chien de l'environnement que sans accessoire on peut atteindre ce but là mais je voudrais surtout mettre dans la tête de tout le monde que parfois il faut utiliser une longe et que parfois certains chiens vont demander à ce que l'on bloque la longe et qui est forcément un petit peu de contrainte ça va dépendre du niveau d'intensité du chien ça va dépendre de quelle phobie quel trouble vous devez rentrer dans sa tête et une fois qu'on y est rentré alors on fait le tri et on trouve la bonne solution c'est parti c'est parti